Bon matin. Alors, je suis tôt avec vous et je pense que ça va être comme ça à tous les dimanches matin parce qu'on quitte pour notre maison à Eastman. Hier sur Instagram, je vous ai montré, je vous ai fait un petit topo sur les chambres et l'hébergement là-bas et mes installations parce que c'est moi qui ai arrangé tout ça, comme à Montréal. D'ailleurs, on a deux maisons où vous pouvez loger à Eastman et à quelques minutes du Mont Harford et à Montréal. Donc, rue Sherbrooke et Saint-Hubert, il y a des suites là qui sont sur Airbnb. Donc, vous pouvez aller passer quelques nuits là-bas et c'est toute moi qui les ai emménagés à Montréal. C'est vraiment magnifique aussi. Il faudrait que je vous montre des avant-après qu'elle a tellement, c'est grandiose. Maintenant, ce que je vais faire… Allô Marie-Ève. Cool. Édipte, Sonia, Scott Martin. Ce que je voulais faire avec vous ce matin, je n'ai pas fait mon rituel de beauté. Je voulais vous montrer comment ma peau se réveillait avec mon rituel de beauté. Donc, je n'ai rien fait. Ma peau craque. Je vous dirais même que mes mains craquent aussi. Donc, puis après ça, je vais préparer nos breuvages justement. J'ai tout derrière. Donc, je vais faire mon déjeuner avec vous et nos boissons de jouvence parce que quand on quitte au hamam, on en apporte quelques-unes. Donc, je vais faire ça. Puis, vous allez voir que c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien qui prend beaucoup de temps avec nous et tout est bon. Donc, pour les mains, on peut prendre le karité vanillé, on peut prendre le beurre sapin caramel. Mais moi, quand mes mains sont sèches et craquent et vieilles, j'aime beaucoup le baume apaisant et protecteur. Donc, juste parce que je vais faire mon rituel de beauté. Et on peut même en mettre un peu après aussi au visage. Et même si on n'a pas d'eczéma, c'est le baume qui est homologué pour soulager des dermatites et de l'eczéma. Mais il est doux, doux, doux. Il rend les mains là. C'est incroyable. Et ça dure. Martin, hier, justement, nous parlait de son ami. Allo, David, Diane, tout le monde. Infirmier. Et ça fait une différence, ce baume. Il est dur, comme vous pouvez le voir, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est d'avoir cette richesse et d'avoir un effet instantané qui calme. Et tu sais, ce qui est différent, c'est que tout là-dedans sert notre peau. Il n'y a pas d'agents immunifiants. Il n'y a pas d'ingrédients qui servent juste le contenu et non notre peau. Donc, tout vient nourrir et rester. Tu sais, ça protège. Donc, même après, si on va faire la vaisselle ou peu importe, les mains vont rester belles. Parce que l'eau va avoir cet effet de faire pousser aussi. Ça dure un temps. À un moment donné, il va falloir en remettre. Mais l'eau a pour effet quand, par exemple, on va mettre une huile ou une crème avant d'aller dans la douche. C'est un principe ayurvédique. L'eau fait pénétrer davantage. Donc, c'est agréable. Et maintenant, je vais faire mon rituel de beauté. Je vous ai montré un rituel simple hier. Et je vous ai parlé de la mousse au chocolat aussi il y a quelques jours. Et comment on pouvait juste prendre la mousse au chocolat et après ça, la réutiliser en crème. La mousse au chocolat, c'est ce que j'utilise sur la peau de Jonathan après le bain. Parce que sinon, la peau a tendance à être sèche. Mais là, je vais vous montrer que mon rituel à moi, il y a juste plus d'étapes parce que j'y vais avec tout mon arsenal anti-âge. Donc, vous allez voir, je ne vais pas vous perdre en cours de route, mais je vais vous montrer aussi qu'on peut mettre plusieurs actifs anti-âge sur notre peau. Donc, tu sais, je vous ai montré plusieurs versions. Jusqu'à hier soir, je vous ai montré une version simple, petit budget, je crois pour 70 $. Maintenant, le mien, c'est sûr que… Et pendant longtemps, je n'ai fait que ça. Ou avec le sérum rose, là. Une étoyante au floral sérum rose. Et c'est sûr que là, avec toutes les belles formules que Nathalie a créées, avec des actifs anti-âge, je les utilise. Donc, je vous montre comment je fais, moi, mon rituel beauté du matin. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Évidemment, on peut aller choisir, aller cibler une formule anti-âge qui va faire la différence. Donc, mon huile nettoyante, je la mélange avec du gel d'Aloès parce que ma peau, elle est fine et sèche. Et elle a tendance à ruder, évidemment, comme toutes les peaux fines et alipugues. Donc, pour moi, de venir nettoyer pour vous tout de suite la peau, et c'est ça que je voulais faire avec vous. Je vais vous montrer comment que la peau se réveille avec l'huile nettoyante, comment elle devient lumineuse. C'est sûr que là, je la nettoie, donc je vais passer la débarbillette après, mais c'est merveilleux. Et ça fait tellement du bien. Et l'huile va convenir aux peaux grasses, va même, grâce à l'huile de jojoba, faire en sorte que les peaux grasses s'écrètent moins de sébum, donc elles vont devenir moins graffes, mais les peaux fines comme, ou ceux qui ont des peaux fines comme la mienne, ils ont besoin d'huile, ils ont besoin d'eau. Donc, ça fait du bien et ça fait en sorte aussi que notre peau vieillit moins vite. Bon. Et après, avoir bien massé comme ça, donc juste en combinant l'huile nettoyante et le gel d'Aloès, je passe ma débarbillette pour retirer. Donc, l'huile et l'eau. Des loges, les importer. L'huile, comme je vous le disais hier soir aussi, démaquille comme un charme. Et là, si vous utilisez notre mascara, notre base mascara, les cils ne partent pas non plus. Donc, au contraire, l'huile nettoyante nourrit les cils. Notre base mascara et notre mascara ont des pouces, contiennent des pouces, des extraits de pouces pour voir à ce que nos cils soient en santé. Donc, voilà. Vous voyez que la lumière reste, même si j'ai bien rincé, la peau est allée chercher déjà une partie d'eau et d'huile qu'elle avait besoin. Elle est bien nettoyée, donc elle peut recevoir maintenant les principes actifs que je vais lui offrir. Je commence toujours par mon eau florale. Je prends, là en ce moment, l'eau nérolie, enrichie, mais c'est n'importe quelle eau. Je les ai toutes dans mon... et ça va dépendre de mes humeurs. Et tu sais, hier, j'ai adoré l'eau d'orange, donc l'eau de camomille des fois aussi. Je trouve que l'eau de camomille avec le beurre sapin caramel, c'est magique. Donc, je vaporise l'eau florale pour que ma peau puisse prendre sa place comme une éponge. Une éponge sèche ne peut pas réceptionner d'eau ou de vitamines. Donc, dès qu'on gonfle la peau, là, elle peut aller assimiler ce qu'on va lui donner. Et j'hydrate. Moi, je booste l'hydratation de ma peau parce qu'on a des hydratants anti-âge aussi. Et après, on a une formule qui est extraordinaire. Donc, j'utilise trois formules. OK? Ce n'est pas nécessaire. On peut réutiliser, par exemple, pour hydrater la peau. Donc, pour l'instant, je n'ai que nettoyer pour vaporiser mon eau florale. OK? C'est toutes deux étapes. On peut réutiliser le gel d'aloès qui est peu dispendieux pour hydrater la peau. Moi, je prends Lotus. OK? Lotus sacré, c'est sûr. J'adore. Et juste une pompe. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette formule. J'aime beaucoup le Lotus. J'aime ce que ça me fait aussi comme effet. Et ensuite, je vais prendre, dès que ma peau a bu le Lotus, je vais continuer avec le phytocomplex anti-âge qui est un autre hydratant. Et ça pourrait être juste aussi le phytocomplex. Ça pourrait être juste le Lotus. Dans le phytocomplex, la différence. Bon. Le Lotus a de l'acide hyaluronique dedans. Donc, l'acide hyaluronique vient fixer l'eau dans la peau en profondeur. Le phytocomplex, lui, a des cellules souches de pommes et il y a un effet lift. C'est sûr que ce n'est pas un effet, oui, qui va s'accumuler. Donc, on va avoir un effet dans le temps. Le vase se dessine. Tu sais, la peau se tient. C'est merveilleux. Mais c'est quelque chose aussi qu'on réapplique. Donc, ce ne sont pas des injections, sauf qu'il y a vraiment un bel effet. Il y a un effet cumulatif aussi. Et c'est naturel, tu sais. Donc, acide hyaluronique. Ensuite, phytocomplex pour les cellules souches de pommes qui sont dedans. Et vous avez aussi du collagénaire de lupin. Donc, ici, avec ce nettoyant, pardon, cet hydratant, je m'occupe de la régénération de mes cellules et de mon collagène. Et je complète avec le fluide tenseur qui, lui, en fait, ce qui m'intéresse dans ce fluide. Donc, c'est l'effet lift. Évidemment, vous le sentez sur la peau. Et on le voit aussi avec le phytocomplex. Les deux, et les deux combinés aussi, là, c'est très, très, très actif, puissant. Donc, dans le fluide tenseur, ce sont des peptides qui sont à l'honneur. Et les peptides, elles communiquent. Et on ne peut pas toutes mettre dans la même formule. Déjà, une et l'autre sont très, très, très riches en actifs. Tu sais, on voit la différence juste en utilisant une, juste en utilisant l'autre. Mais dans le fluide tenseur, on a des peptides qui s'occupent aussi du collagène et de la douceur, de la texture de la peau. C'est vraiment régénérer la peau à son meilleur. avec ce complexe et cette triade, là, d'huiles essentielles qui tonifient la peau aussi. Donc, ça, c'est ce que j'utilise, moi, pour, à l'étape de l'hydratation. Dans le fluide, certaines personnes pourraient même s'arrêter là parce qu'il y a aussi des huiles et du beurre. Si je me souviens bien, oui, il y a du beurre de carité, donc, et du jus d'aloès. Donc, on pourrait ne mettre que ça, tu sais, comme hydratant et soin de finition. Moi, je complète avec le sérum. Je ne pourrais pas passer un matin ou un soir sans sérum. J'aurais l'impression de manquer quelque chose. Et la différence ici, donc, je mets le sérum jasmin rose en hiver, en été ou quand il est au soleil, je vais appliquer le sérum à la rose. Je peux tout vous réécrire, là, dans la description du direct. Et là, je vais bien masser et j'en profiter pour faire pénétrer mon sérum, mais aussi masser et détendre mes rides. Le sérum à la rose est excellent en avant et en après-soleil, comme le gel d'aloès, d'ailleurs. merveilleux parce qu'il contient la rose muscée. Ici, on a de la figue de barbarie et on a du cuicui, en tout cas, des huiles végétales précieuses. Il y en a neuf qui s'occupent des différentes couches de la peau. Alors, tu sais, d'un côté, on a hydratant, donc tout ce qui est eau, tout ce qui va fixer l'eau dans la peau, avec des actifs ou non selon la formule que vous choisissez anti-âge. Puis ici, on a les acides graisses essentielles. Donc, vous allez voir que ma peau va boire. J'en mets beaucoup. Je mets une pupette, mais j'ai besoin de ça et ma peau boit le sérum. Si bien que j'aime beaucoup, même en hiver, rajouter une couche. Ça peut être mon bon apaisant et protecteur ou le karité vanillier chauffé. Je vous ferai la démonstration dans une petite capsule. Je l'ai déjà fait sur Instagram parce que c'est un masque de type collagène. Et c'est surtout que ma peau, on a besoin. Quand on a une peau grasse, on a moins besoin de cette étape ou de ces étapes, mais moi, j'en ai besoin. Et ça fait une différence sur les rides et surtout, en fait. Donc, dans un sérum, dans nos sérums, ce que vous allez trouver, ce sont des acides graisses essentielles. Les acides graisses essentielles vont nourrir les céramides à la surface de la peau qui vont pouvoir recréer une barrière qui empêche la déshydratation de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on complète notre rituel beauté avec le sérum pour maintenir l'hydratation dans notre peau. Ensuite, vous avez pour nourrir le collagène de la peau. Et vous avez évidemment des antioxydants, les meilleurs qu'ils soient, soit l'oléorésine de romarin, la vitamine E. Mais dans chaque huile végétale, vous avez aussi des vitamines et des antioxydants et des phytonutriments extraordinaires. Vous avez aussi des huiles essentielles, le jasmin et le romarin qui vont venir et la rose qui s'occupent aussi du tonus de la peau. Donc, c'est ça que vous avez dans nos sérums anti-âge. Vous avez tout pour les céramides, pour le collagène et comme antioxydants pour protéger la peau du vieillissement. Et la combinaison choisie d'huile végétale va dresser toutes les couches de peau. Donc, certaines huiles végétales dans cette combinaison restent à la surface. D'autres vont aller en profondeur pour retravailler le tonus de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un merveilleux sérum pour les peaux matures qui ont tendance à tomber. Et on laisse la version du sérum neutre, sans huiles essentielles dedans pour toutes les personnes qui ont une peau extrêmement fragile ou sensible ou les femmes enceintes, par exemple. Donc, vous pouvez prendre le sérum neutre et il sent vraiment bon, même s'il n'y a pas d'huile essentielle, les huiles végétales. Le nouveau parfum 4 ml, je ne sais pas s'il en reste en stock pour le citrus et paradisier. On a été, c'est un franc 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 succès. Je suis très heureuse, j'en ai un peu ici. Je ne sais pas, mais je peux vérifier après. Et le rétinol, en fait, moi le rétinol, je trouve ça très, très agréable, très irritant pour la peau. Donc, ce que j'aime, c'est la rose musquée parce qu'il y a de l'acide transrétinoïque, soit le précurseur au rétinol, mais dans son, ça sent tellement bon, mais dans son environnement. Donc, quand on a une composante qui est isolée, c'est pas la même chose que quand, puis on a parlé de ça dans une des émissions Beauté, que lorsqu'on a une composante comme l'acide transrétiné, qui est merveilleuse. Pour régénérer la peau et pour les fontillages, parce que dès qu'une huile, ce potentiel, une huile végétale a le potentiel de régénérer la peau, par exemple, on utilise pour les grands brûlés, c'est dire comment qu'elle s'occupe de la peau et comment elle donne les outils à la peau. C'est un symbole assez fort. Mais dès qu'on a un ensemble, dès qu'on garde l'huile vierge et qu'on a toutes ces composantes dedans, on va avoir les effets, mais sans, comment dire, dès qu'on isole une partie, on n'a pas la contrepartie que la nature a créée pour faire en sorte que la composante active qu'on souhaite d'une huile, parce qu'il peut en avoir 200, 300, 400 dans une seule huile, pour pas qu'elle soit agressante. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, je trouve ça… Là, pour France, pour les accrocordons, c'est drôle parce qu'on a lu un témoignage avant-hier, quelqu'un qui a fait partir ses tâches avec le Claripro et sa sœur, qui était étonnée de voir justement les tâches partir, a utilisé le Claripro sur un accrocordon et il aurait séché et il serait parti. Je ne sais pas parce qu'on n'a rien d'homologué pour ça, mais c'est un témoignage qu'on vient de lire. Et c'est sûr que, oui, Valérie, moi j'aime bien le sérum Jasmerose, je le trouve riche, j'adore ce qu'il sent. C'est un bouquet de fleurs. J'avais envie de vous parler, évidemment, de tout ce qui est aromathérapie, comment ça nous soulage, comment ça nous fait du bien. Et à chaque fois qu'on utilise nos formules, c'est une pause, c'est juste un moment de bien-être. C'est comme respirer à chaque fois un bouquet de fleurs, c'est merveilleux. Tu sais, légèrement soit épicé, c'est fantastique. On a des formules qu'on peut utiliser que pour ça d'ailleurs et j'avais à porter avec moi. Mais c'est ça, on a aussi des sérums comme le sérum Or, l'élixir à la mire qui sont l'ultime. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Annie, les personnes qui nous demandaient l'ultime, on en a remis hier quelques-uns. Et pour Marjorie, sortir à des températures très froides. Tu sais, aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Moi, quand je vais juste dehors et en hiver comme des journées normales, je vais m'ajouter soit le karité vanier ou le bombes apaisant et protecteur. Tu sais, si c'est celle-ci que vous avez pour vos mains, vous pouvez tout simplement le réchauffer et l'appliquer en fine couche. Le karité vanier aussi. Pour les températures très froides, on a les paraffines qui ne sont pas les paraffines mais les cires végétales. C'est que Nathalie utilise ces cires-là pour, elle a fait des paraffines complètement naturelles et végétales. Mais on a des cires, la cire de mimosa, la cire à la rose, qui sont ces cires végétales vraies, véritables, qu'on a de la rose et de la cire. Et donc, quand on les applique sur la peau, cette cire protège la peau du froid. Il y en a un peu dans le karité. C'est pour ça que si on met le karité vanillé, le karité contient naturellement un peu de cire, pas autant que la cire de la rose et de la cire de mimosa. Donc, on a différents stades, mais si vous voulez se protéger la peau, moi je dirais soit vers, si vous l'avez, tu sais, et si ce n'est pas suffisant, le bombe à présenter un protecteur ou le karité vanillé, les cires. Les cires, il y a du monde qui travaille dans les grands froids et qui les adorent. Parce que la cire végétale fait comme un masque sur le visage et protège. On peut continuer, tu sais, après notre sérum, on peut mettre une mousseline. Si notre peau a besoin d'avantage, on peut mettre la mousseline que cuit, la mousse au chocolat, on peut y aller, ou un beurre. Les mousselines sont plus riches et légères. Au niveau de la texture, c'est vraiment comme une crème, tandis que les beurres sont plus denses et protecteurs parce qu'ils ont cette cire dedans. Et l'ultime, c'est pour tous les types de peau, mais c'est très, 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 très actif, très concentré. L'ultime, tu sais, normalement, dans notre sérum or, on a 10 feuilles. Là, je crois qu'il y a 25 feuilles d'or. C'est comme si on se faisait un soin or matin et soir, ou au rythme où on l'utilise. Et l'or va s'occuper de ce qu'on veut. Tu sais, en fait, pas de ce qu'on veut, mais de ce que notre peau a besoin. Pour certaines, ça va être la lumière, la vie, le tonus, l'effet lift. On sent la chaleur. Quand on reçoit un soin à l'or dans nos salons, on a des soins comme ça. Tu sais, je me demandais, justement, quels cadeaux offrir ou s'offrir à la Saint-Valentin. C'est sûr que, tu sais, Sylvain adore la mousse à raser. Il est très difficile avec le blaireau. Je trouve que c'est un beau cadeau pour les hommes. Il aime beaucoup le purificateur. C'est lui qui l'avait demandé. Moi, ce que j'aimerais recevoir, c'est un soin à notre salon de beauté. On a des salons de beauté partout. À Cremlant, c'est ouvert, d'ailleurs. Ils ont commencé les soins cette semaine. Je vous le dis parce que vous l'avez demandé en grand nombre. Mais quand on reçoit le soin à l'or, donc c'est des feuilles d'or qui sont appliquées sur la peau, il y a une chaleur. On sent l'effet thermique. Donc, c'est vraiment incroyable. Et les personnes qui ont des petites rougeurs, elles disparaissent quasi instantanément. L'or, on dit qu'il y a un aspect vibratoire à l'or qui est vraiment épatant. Donc, ça vient travailler la peau. Merci, Yannick, qui dit que c'est un bonheur d'utiliser ces produits. On a hâte de faire notre rituel beauté du matin et du soir, c'est certain. Quel hydratant apporter dans le sud? Moi, si vous partez pour une semaine, moi, je prendrais le sublimateur. Tu sais, quand je vais dans le sud, je suis allée, tu sais, et j'avais fait des vidéos avec vous, je prenais mon, bien, je les ai tous apportés. J'ai apporté mon, 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 même le gel d'alaise. Je voudrais si, parce que le gel d'alaise, vous pouvez l'utiliser pour le corps. Vous pouvez l'utiliser. Le gel d'alaise a des composantes et c'est répertorié de façon scientifique sur le site qui vont aider la peau avant et après le soleil. Donc, peut-être favoriser celui-ci si vous n'en avez qu'un à choisir. Il n'y a pas de massothérapie à Saint-Bruno. Non, notre massothérapeute n'est plus là. Il y a beaucoup de produits. J'aimerais avoir les quatre produits essentiels, Elena. Moi, je vous dirais, si vous avez une peau comme la mienne, je dirais avec l'huile nettoyante, je dirais avec l'eau florale de votre choix, l'eau d'orange, le sublimateur et un sérum. Moi, le sublimateur, c'est notre hydratant le moins dispendieux. Il est 37 $, je pense, mais c'est de l'acide hyaluronique et sérum. C'est sûr que si vous avez un plus petit budget, vous remettez l'huile nettoyante en guise de sérum, mais nos sérums sont épatants. Il n'y a pas plus concentré en actifs anti-âge et c'est merveilleux sur la peau. Je veux dire, pendant 18 ans, je n'avais pas de phytocomplexe, je n'avais pas de fluide tenseur. Donc, c'était ça que j'utilisais pour avoir une peau saine, merveilleuse et qui puisse lutter contre les signes de l'âge aussi. Donc, moi, c'est ce que j'utiliserais et c'est ce que je prendrais. Je choisirais l'huile nettoyante, l'eau florale, le sublimateur parce qu'il faut au moins un hydratant et le sérum. Donc, voici quatre produits. Sérum jasmin rose, il est merveilleux pour tout le monde. Si on a la peau plus grasse, on ne prend que deux gouttes. Moi, j'en prends une pipette. Puis, après ça, vous allez pouvoir commencer par ça, vous avez déjà un concentré d'actifs. Et après ça, vous allez pouvoir rajouter le phytocomplexe ou le fluide tenseur. Donc, voilà. Le Merci Golteri, c'est drôle, je l'avais à côté de moi. Pour les douleurs musculaires, vraiment, merci Golteri, c'est tellement efficace. Moi, j'avais comme un débit de torticolis, j'ai mis ça le matin et ça passe, ça se diffuse. La Golteri va aller faire son action et c'est homologué par Santé Canada pour les douleurs musculaires et ça sent super bon. J'ai mis une bille parce qu'on avait des échantillons et quand je le testais sur mon chum qui était en douleur parce qu'il s'entraîne beaucoup et tout ça. Et quand je le mettais avec mes mains, à un moment donné, mes mains devenaient homme parce que tellement j'en mettais. Donc, je me suis dit, ça va être un service pour tout le monde tellement c'est puissant de l'utiliser avec une bille. Si vous voulez un assouplisseur, Alain, prenez la formule lavage et mettez-la dans du vinaigre en attendant. La formule lavage est merveilleuse. On a choisi la formule lavage, on a choisi les huiles essentielles dedans pour le lavage, pour assainir nos brassées et tout ça. Et ça sent bon. Donc, c'est ce que j'utiliserais. Ensuite, oui. Alors, je vais faire maintenant ma frataine de jouvences parce qu'on quitte sous peu. Je ne voulais pas prendre là, c'est parce que je déplace mes chambres. Et je vais faire aussi, je vais juste déplacer mes bouteilles. Je vais faire aussi mon déjeuner. Ce n'est pas un flocon, c'est Louis qui m'a offert ça à Noël. C'est une fleur. Et c'est pour ça que je le porte tout le temps. Je le trouve tellement fin. Donc, je vais commencer par mon déjeuner. Donc, j'ai justement Louis qui travaillait à Saint-Bruno, c'est pratique, et qui m'a rapporté du lait végétal hier. Moi, j'en prends là, tu sais, j'en prends un minimum par jour. Là, mon Vitamix a 20 ans, je pense, 18 ans. Donc, il est très vieux, mais il fonctionne super bien. Mais tu sais, je me suis fait passer le commentaire qui n'était peut-être pas... Mais je ne suis pas pour le changer. Parce qu'il n'est pas transparent. Donc, lait végétal, j'en prends quatre à la fois. Parce que je prends un litre facile par jour. Parce que Jonathan, c'est son chèque aussi. Mon chum, mon chum. Et moi, c'est mon déjeuner. Donc, tu sais, quand... Et ce pourquoi je donne ce lait à Jonathan, c'est qu'il ne prend pas de protéines animales. Et c'est pas... C'est son choix à lui. Euh... C'est comme ça. Il est... Donc... Mais je veux m'assurer qu'il a... Le nombre de grammes de protéines par jour. Donc, il y a le besoin. Et dans mon... Moi, mon lait au chocolat, je mets de la vanille et du chocolat. Donc, j'ai l'équivalent de deux portions. Parce que c'est des... Ça, c'est un litre. Donc, je fais 500 ml. Et je mets un scoop de vanille au chocolat et un scoop de... De... De protéines vanillées. Je pense que j'ai dit vanille au chocolat. Je mets un scoop de protéines au chocolat et un scoop de protéines à la vanille. Parce que la vanille, il vient sucrer le chocolat. Il n'y a pas de sucre dans nos mélanges de protéines. Euh... Mais j'aime le... Le goût des deux. Si on n'a que du chocolat, Que le mélange au chocolat, on peut rajouter un peu d'essence de vanille à la maison. Si on n'a que nos protéines à la vanille, On peut rajouter du cacao. Moi, je rajoute quand même du cacao. Parce que le cacao est entier, puis c'est gourmand. Ça fait vraiment le lait au chocolat que j'adore. Et je ne sais pas si vous avez essayé... Donc, je rajoute un scoop. Je ne sais pas si vous avez essayé mon lait au chocolat chaud. Euh... Donc, c'est la même chose... Ben, en fait, je ne mets pas de protéines vanille. Mais dans 300 ml de lait végétal, je vais mettre un scoop de protéines vanille et un scoop de cacao. Ce cacao, on l'a trouvé pour vous. Il est fantastique. Ce n'est pas nous qui le fabriquons, évidemment. Il est riche en beurre. Donc, ça fait... Et les bons gras sont essentiels à notre bien-être, ne serait-ce qu'à notre peau, à notre énergie. Tu sais, puis c'est difficile de prendre du bon gras, d'avoir les bonnes quantités aussi. Donc, moi, j'aime bien prendre de l'huile d'olive midi et soir. On a une belle huile d'olive biologique qu'on vous propose aussi, qui vient d'Italie, qui est embouteillée là-bas. Et on a l'huile TCM que je vais prendre dans ma boisson de juvent. C'est dans mon déjeuner aussi. Donc, comme ça, je m'assure... Évidemment, je prends un avocat dans ma salade. Comme ça, je m'assure d'avoir des bons gras dans ma journée. Et j'ai celui-ci qui est compris naturellement dans le cacao. Et le cacao est entier. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a un bel article sur la trousse nutricosmétique. Donc, comment nourrir notre peau de l'intérieur pour lutter contre les effets de l'âge. Et le cacao en fait partie. Donc, je vais juste vous montrer ceci. Et on a des mélanges de protéines. Je sais que vous les adorez, là, aux petits fruits, à la fraise. Donc, dans du lait. Et là, ça devient un milkshake à la fraise. Et je vous invite à goûter si vous venez dans nos maisons. C'est délicieux, délicieux, délicieux. Là, me permettez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est le lait au chocolat. C'est mon déjeuner. C'est avec ça que je déjeune quand je vais au soccer avec Jonathan. J'en apporte deux. Un pour lui, puis un pour moi, puis il le cale. Donc, tu sais, il y a une belle teneur en protéines. Moi, ça me calme. Vous avez, en arrière, dans... Vous avez le profil d'acide aminé qui est indiqué ici. Et la glycine a cet effet-là. Donc, 1,28 grammes. Tu sais, vous avez la quantité par portion de... Des acides aminés essentiels. Puis, ils sont... Ceci, là, c'est l'imitation du petit lait, mais en version végétale. Donc, il y a beaucoup de calculs pour arriver à ce profil-là qui favorise la masse musculaire, mais aussi une espèce de calme intérieur. Et c'est nutritif. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Et ça va être... Tu sais, on s'en va à Iceman. Je vais prendre ça doucement dans la voiture, puis je vais être super heureuse. Je vais le mettre dans un shaker, évidemment. Et pour la boisson du Vance. Alors, on voit qu'il y a des gâtes. C'est là. Je suis là. boissons de jouvence je vous en prépare trois et je vais tout simplement comme ceci, je mets le complet qui est une source d'antioxydants j'en mets une bonne c'est comme l'équivalent de deux cuillères à table vous avez la postologie proposée par Santé Canada tous les super aliments sont homologués par Santé Canada et la postologie c'est une cuillère à thé une à trois fois par jour donc j'en mets un peu plus mais j'ai toujours, moi je prends des greens depuis que j'ai 20 ans et ceux-ci sont délicieux il y a de la spiruline en premier lieu de la chlorelle les algues, ce sont les aliments de demain et c'est tellement complet comme nourriture et vous avez des pousses et vous avez du cresson et vous avez du sureau donc c'est vraiment une belle, belle, belle qualité de greens ça nourrit les greens c'est vraiment donner une quantité de phytonutriments à notre organisme, à nos cellules pour qu'elles puissent bien fonctionner c'est de s'assurer qu'on a tous les outils pour que notre machine roule à son plein potentiel et ensuite je mets le collagène aux agrumes parce que ça fait bon les deux ensemble et le collagène lui là vous voyez ce que je fais pour s'approcher je vais vous revenir sur les allégations du collagène mais j'ai des sacs qui sont compostables donc vous pouvez même les mettre au recyclage c'est les deux vous pouvez mettre au recyclage ou à la poubelle et ils vont devenir une nourriture pour le sol c'est ça qui coûte plus cher que les contenants en verre c'est notre façon d'être de se rapprocher du zéro de déchet et ce qu'on fait c'est qu'on réutilise toujours le même contenant à la maison puis on vient vider donc on peut avoir ça avec les fibres avec le complet avec les collagènes avec les protéines et je trouve ça ça me donne meilleur conseil au niveau de l'écologie donc ceci et maintenant je vais mettre moi je mets comme deux cuillères dans chaque boisson et le collagène est homologué par Santé Canada pour soulager des douleurs articulaires et de l'ostéoarthrite Martin hier nous disait que ça l'avait aidé pour ses douleurs d'endos on a des personnes qui nous parlent d'une amélioration justement de qualité de vie selon les douleurs qu'ils avaient mais les allégations thérapeutiques de Santé Canada c'est pas les douleurs au niveau de l'arthrose quand les genoux commencent à craquer ou quand on a des mots qui commencent à s'installer c'est extraordinaire pourquoi notre collagène fonctionne autant parce que plusieurs ont essayé d'autres et c'est avec l'autre qui ont vu une amélioration si bien qu'il y a un monsieur de 80 qui n'a plus de douleur ça faisait des années des dizaines d'années qu'il y avait de la douleur et là il n'en a plus il prend on a deux collagènes on a celui-ci aux agrumes et on a celui sans saveur donc lui prend le sans saveur on peut l'ajouter dans notre café on peut le mettre n'importe où il n'y a pas de saveur lui il donne une bonne saveur justement à notre fontaine de jouvence c'est merveilleux et je rajoute de l'huile TCM pour les douleurs c'est merci God Terry qu'on applique mais si vous voulez pour à manger pour les douleurs c'est le collagène marrant et après ça une fois qu'on n'a plus de douleur ce qui est épatant c'est comment nos cheveux poussent plus vite ou comment on a des bébés cheveux ou comment nos ongles sont plus forts comment notre peau se lift c'est pour ça que je l'appelle la fontaine de jouvence parce qu'on a tout pour être bien dans notre corps pour lutter contre les effets de l'âge pour se nourrir pour nourrir notre métabolisme si bien qu'avec cette seule fontaine de jouvence il y a du monde qui ont recommencé à marcher à s'entraîner parce qu'ils sont bien nourris et quand on est bien nourris on n'a pas envie de sucre de cochonnerie même si c'est le Super Bowl on en reparlera tantôt parce que nous on va se faire une salade ce soir là je mets de l'huile TC1 donc pour compléter ma boisson de jouvence donc pour avoir tout ce que je veux dans une seule boisson ça en prend un bon gras et c'est ce que je vais mettre aussi dans mon déjeuner dans mon make-shake donc l'huile TC1 elle est homologuée pour nous aider à générer de l'énergie et pour avoir un effet de satiété les huiles sont essentielles si vous avez faim il se peut qu'il vous manque de bon gras dans votre alimentation si vous avez la peau sèche les cheveux qui craquent aussi ça peut être aussi les protéines mais si vous prenez un shake regardez si c'est beau moi j'adore quand ça se sépare les couleurs si vous prenez un shake de protéines et une boisson de jouvence par jour vous allez avoir pas mal une alimentation extraordinaire et la salade c'est sûr c'est sûr la salade donc après je et voilà ça c'est boisson de jouvence c'est bon 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 goût et il y a tout là-dedans il y a tout tout ce qu'on a besoin même au niveau de la beauté au niveau de la douleur les douleurs articulaires mais mon chum il y avait une douleur dans l'épaule qui est partie il devait se faire au prairie il a gardé son billet d'ailleurs du médecin au cas où mais au cas où que quelqu'un demande si c'était vraiment vrai parce que là ça va et c'est que la gène qui a permis peut-être à ce qui se passe ici de reprendre ses adhérences et de ne plus c'est vraiment intéressant combien de fois on prend collagène moi je le prends tu sais quand je vais au hamam c'est autre chose mais sinon c'est une par jour je me prends une boisson comme ça j'aime bien la prendre avant ma salade c'est ce que je prends quand je m'entraîne et je m'entraîne d'habitude dans l'avant-midi mais quand je vais au hamam quand je tu sais j'aime ça on transpire énormément et c'est comme si je faisais le plein de de tu sais de bonnes de bons liquides quand je vais dans son infrarouge parce que là je suis vraiment une pro de la thérapie par le chaud et par le froid j'ai mis sur mon Instagram hier ma baignade en eau froide on est quand même là je sais qu'il y avait du beau soleil c'est sûr que ça aide mais il ne reste que l'eau est quand même sous 4 degrés il a fallu que je tasse la glace et je ne vais pas dans le chaud quand je vais dans le froid j'ai habitué mon corps à aller dans le froid sans aller dans le chaud avant et à tous les matins je fais du sauna infrarouge pas le dimanche parce qu'on s'en va au hamam et dans le sauna infrarouge je prends de l'eau avec du sel je me prends même tu sais je peux vous montrer il faut qu'on parte donc quand ceci je me mets tu sais on vous vend un sel qui a une belle teneur en iode dedans naturellement je le mets dans une main de sel mais je pourrais le garder dans le sac et chaque matin avant d'aller dans le sauna infrarouge ou avant de m'entraîner je me prends une cuillère pour faire le plein d'électrolytes et je vais prendre pourquoi les minéraux aussi une par jour et je mets du sel dans mon eau quand je vais dans le sauna parce qu'on en perd beaucoup évidemment quand on transpire il faut avoir un bel équilibre et si je ne prends pas ça je vais avoir des crampes donc je le sais assez rapidement donc non dites on n'a pas le fruit du moine tu sais si on veut ah oui on a des protéines sans fruit du moine on a ceci ici donc pour toutes les personnes qui veulent des protéines sans rien dedans protéines de riz fermenté est aussi une belle protéine complète l'aspect d'avoir des protéines fermentées fait en sorte que c'est plus assimilable au niveau de notre métabolisme et facilement utilisable aussi nos protéines à la vanille on a fermenté chacune des protéines qui sont dedans pour ça pour les rendre plus digestes aussi pour les personnes qui ont de la difficulté avec leur digestion et les protéines donc vous allez voir qu'avec nos protéines si c'est le cas prenez nos protéines à la vanille et peut-être ajoutez du cacao dedans si vous aimez le lait au chocolat les protéines de riz fermenté c'est ce que j'utilise pour jeûner le pain je rajoute une cuillère dans ces repas dans chacun de ces repas et on ne s'en rend pas compte et ça fait en sorte que dans une cuillerée à soupe de 15 grammes on a 13 grammes de protéines et une équation qui est donnée c'est que ça nous prendrait 1 gramme par kilo au moins 1 gramme par kilo de poids corporel par jour donc on répartit ça tout au long de la journée soit dans notre lait végétal ou dans notre repas mais les protéines de riz fermenté n'ont pas de fruits du monde ils n'ont rien dedans donc ça vous pouvez mettre et prenez le collagène sans saveur si vous n'aimez pas les arômes ou si vous voulez quelque chose sans rien on a les protéines de riz et on a le collagène ici sans saveur sans rien donc là vous avez mon chum il se fait des boissons avec ça et le matin ce que je vais faire là on s'en va je vais répondre à vos questions dans la voiture parce que je n'ai pas pu répondre à vos questions donc c'est ce que je vais faire restez là donnez-moi 10 minutes puis je vais aller répondre à vos questions une à la fois puis on se revoit plus tard si jamais vous venez nous voir nos 13 maisons sont ouvertes aujourd'hui jusqu'à 5h ce soir je les avais de sortie mais ceci c'est ce qu'on fait le matin les fibres à tous les matins et le jus d'aloeil on en parlait hier avec Martin c'est vraiment pour la digestion pour le mouvement pour la régularité pour soulager son système digestif si on a des problèmes d'irritation le jus d'aloeil c'est merveilleux et notre jus il est frais donc c'est pas une poudre réhydratée et dans nos fibres on a de l'hibiscus pour la richesse en polyphénol et les fibres peuvent aussi nourrir les bonnes bactéries donc tout ça on a vraiment ici une sélection merveilleuse pour retrouver un bien-être ça c'est certain donc je m'en vais répondre à vos questions en chemin vers le hamam je m'en vais répondre à vos questions je m'en vais répondre à vos questions je m'en vais répondre à vos questions